Alors pour être capable après de détecter des talents, pour être capable de mettre en place des processus concrets d'actualisation, il faut donc savoir comment je pense. Parce que c'est un petit peu comme si vous vouliez, je ne sais pas moi, contre une voiture, en vous mettant sur le toit et en ne comprenant pas pourquoi la voiture ne va pas dans le sens que vous voulez. Voyez ? En ayant une voiture qui est dans la pente, en ayant desserré le frein à main, mon image est totalement absurde. Mais c'est un peu comme ça, finalement je monte sur la voiture parce que je n'ai pas compris qu'il y avait une porte et puis comme elle avance, je me mets dessus et puis au bon bonheur la chance. D'accord ? L'analogie est très audacieuse, on pourra peut-être me la contester mais ce n'est pas très grave, je ne fais pas un concours d'analogie en ce moment même. Mais ce que je veux juste dire c'est que si nous ne sommes pas clairs sur la manière dont nous construisons notre manière de parler, notre manière de penser, il n'est pas possible de travailler sur ce quoi on veut travailler. Et dès lors qu'on veut travailler sur le potentiel, et voyez comme ma voix éteinte tente d'appuyer sur le sur, sur d'ailleurs qui est un... ce petit mot-là est complètement inadapté, je le ferai exprès d'utiliser des mots inadaptés, pourquoi ? Parce que sur à la base désigne un mouvement dans l'espace et dynamique visant à poser un objet au regard d'un autre objet, d'une surface. Donc ça veut dire que si je parle sur le potentiel, ça pose l'hypothèse chers amis que j'ai bien une idée à poser sur le potentiel. Or d'où va venir cette idée ? Sinon de nos vieux modèles. C'est-à-dire quoi ? Le modèle absolu, j'ai embêté Pascal il y a l'instant, sur le modèle autocratique, autocratos, kratos la puissance, que vont mettre en exergue les premiers philosophes, c'est-à-dire, quand j'ai les premiers, ceux qui vont marquer fondamentalement notre histoire, j'en prends trois, je dirais le trio de têtes finalement, Platon, Aristote, Socrate. Pourquoi ? Parce qu'avec les premiers philosophes, va arriver, surtout Platon qui va poser, la nousance de l'esprit et de l'âme. L'esprit le nousse, l'âme la psuchée, et vous avez les fondements qui vont faire qu'aujourd'hui j'ai de l'esprit, vous voyez, c'est que j'ai des idées, et je n'ai pas n'importe quelle idée. J'ai la capacité de me contrôler, j'ai tout en moi. Vous voyez comme cette phrase que vous ne viendriez pas remettre en cause est pourtant extrêmement ennuyeuse, parce que c'est faux. C'est faux. C'est important de vous garder l'esprit. C'est-à-dire que moi je vois chez les coachs, ou je vois chez beaucoup de gens, il n'y a rien de plus douloureux, j'en peux avoir volontairement un mot un peu difficile, et contraignant que de dire à quelqu'un, tu as tout en toi. Pourquoi ? Eh bien vous l'enfermez immédiatement dans une cage dorée de l'intellect. Tant qu'il a 10-12 ans, ça va. Tant qu'il a 15-20 ans, c'est gérable. Il se dit j'ai tout mal dans moi. Mais travailler dans les grands groupes, quand vous dites à quelqu'un qu'il a tout en lui, que vous le mettez dans la cage des hauts potentiels, les hauts potentiels dans les entreprises, c'est 35-42. 35 ans, 42 ans. C'est là-dedans. Avant vous êtes talent, après vous êtes autre chose. D'accord ? Vous êtes... Il y a des seigneurs là, ça. Comment ? Il y a des seigneurs. Oui, on descend. C'était 45 ans, maintenant ça descend à 39. Donc d'ailleurs, vous voyez comment on a une pensée diabolique, diabolicus, on a une pensée de la division. C'est important. Le diabolicus, c'est ce qu'ils font de la rationalité. Donc combien de managers un général me disent, moi je suis rationnel, je suis c'est emmerdant. Vaut mieux être factuel que rationnel. Parce que naturellement, quand t'es rationnel, tu finis par découper, découper, découper. C'est ce qu'on fait tous, on découpe. Donc on a inventé la personnalité. C'est génial la personnalité. On te découpe dans une case et t'as plutôt intérêt d'être dans le long chiffre. Sinon c'est mauvais, sinon c'est mal. Binet n'y chappe pas. Binet 1890, 1904, jusqu'à ce que la commission bourgeois dise, M. Binet, pourriez-vous s'il vous plaît nous inventer un modèle psychométrique qui permet de définir les débiles et recruter les fonctionnaires ? C'est ici ? C'est pas les mêmes. Je vous laisse à votre humour, d'accord ? Qui s'intéressent au centre d'éducation dans ce domaine-là, connaissent les trois premières compétences. Le savoir-faire, le savoir-dire, le savoir-être. Mais chers amis, arrêtons-nous un instant sur ces trois notions. Juste un instant. Et vous voyez comment, comme disait Eisenhower, j'aiguise ma hache. Il disait, si j'avais 4 heures pour abattre un arbre, j'aiguiserais ma hache pendant 3 heures. Et comment, pourquoi, avant d'arriver sur ma thématique, que j'ai déjà amorcée en préface, je traite de tous ces aspects-là. Parce que devant faire, être et dire, il y a un petit mot quand même, savoir. C'est-à-dire que celui, celle, qui va chercher à travailler sur la compétence, doit toujours garder à l'esprit que sans le savoir, il ne peut traiter de l'être, donc du nous et du psuché. Donc les connaissances inhérentes. C'est important quand même de se rappeler de ça. Qui doit avoir du savoir légitimé sur le faire ? La techné. Comme prenez l'éducation nationale, c'est la techné par excellence. Le savoir droit est fixe, la mathématique, la linguistique, la rhétorique. Ce sont les 3 grands fondements du savoir grec. C'est important de garder ça à l'esprit. Il ne faut jamais l'oublier en tant que tel. Et ce savoir, d'ailleurs, qui a fondé l'école polytechnique. Or, polytechnique n'est pas ça du tout à l'origine. Polytechnique, c'est un dieu irlandais. Le dieu lutte, exactement. Qui était effectivement le dieu des artisans, le polyartisan. A la fois la techné, qui veut dire la manière et la métisse. Première femme de Zeus. D'accord ? L'art de la ruse, d'ailleurs, complètement banni par Platon et Socrate. La fourberie. D'accord ? Or, aujourd'hui, la raison pour laquelle une entreprise, même fonctionnaire, fonctionne, c'est parce qu'il y a des gens qui sont rusés. Si on appliquait la laide, les règles, ça ne marcherait pas du tout. On le sait tous. Mais on ne peut pas le dire. Vous voyez ? Donc, le savoir-faire, qui va fonder ces notions de compétences à partir des années 70, en tout cas, qui va commencer à se construire, a devant ce petit mot savoir. C'est un savoir, c'est celui qui est formé. C'est celui qui est légitimé. Et puis, il y a le savoir-dire, le logos. D'accord ? Logos, celui qui s'est argumenté, celui qui s'est persuadé. Le peythos. C'est important de garder ça à l'esprit. Donc, comment le professionnel, qui n'a ni le dire, ni le faire, ni l'être, ne peut donc pas être compétent ? Vous voyez ? Comment on a enfermé les générations managers, comment on a fait croire à des générations managers que s'ils ne savaient pas être, dire et faire, ils ne pouvaient pas être ? C'est embêtant. Et bien, le talon n'y échappe pas. C'est embêtant.